Au vu du match dont on sort à Grenoble, on a besoin de nous se mettre dans la dynamique qu'on souhaite. Et peu importe du match qui vient, que ce soit un derby ou pas, ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour, pour être franc. L'objectif, très clairement, c'est vraiment de ramener des points de date. Oui, l'objectif, c'est de voir si on peut basculer sur une fin de saison différente. Partout où on ira, il faut espérer des points, il faut faire ce qu'il faut pour aller les chercher, pour voir si on va essayer de faire un exploit ou si on va continuer à se battre pour le maintien. Et ça, ça a basculé là sur les 3-4 matchs à venir. Donc clairement, c'est bilan comptable, il nous faut des points. On a vu, Biarritz, chuter à Dax. Qu'est-ce qu'il faut craindre de cette équipe, justement, cette équipe qui est mal classée aujourd'hui ? C'est une équipe à réaction ? Qu'est-ce que vous attendez à croire en votre vie ? De la part de Dax, on sait que c'est une équipe qui aime jouer, qui déplace beaucoup le ballon. C'est une équipe qui s'expose parce qu'elle joue beaucoup, quel que soit l'endroit du terrain. Donc on sait qu'il y a beaucoup de volume de jeu et que ce sont des équipes qui sont toujours dangereuses si on ne les contre pas. Et après, de toute manière, au-delà de l'équipe de Dax, encore une fois, je reviens toujours à la même chose, mais on a vu depuis la saison que le pire adversaire qu'on puisse avoir, c'est nous-mêmes. Donc si on fait le boulot, on peut faire un bon match et on peut passer pour les clowns. Donc peu importe contre qui on joue, les adversaires, ça restera à nous pour l'instant. Qu'est-ce qu'il vous reste de Grenoble ? Et qu'est-ce que ça a pu changer ou apporter ? Alors vous avez vu les vacances solidaires ? Voilà, le match était bienvenu sur le contenu. Après, ça reste une défaite, on prend un problème, on perd quand même. Donc ça reste une défaite, mais dans le comportement collectif, ça a été apprécié. On a pris du plaisir sur le terrain déjà, c'est une chose importante dans ce métier. Et ce qu'il en reste, il y a eu deux semaines de vacances arrière, enfin dix jours. Donc chacun s'est reposé, a profité, a pu faire le plein de ce qu'il fallait. Et voilà, on se dit que l'état d'esprit qu'il y a eu là-bas, si on peut garder ne serait-ce que ça, ça sera correct. Tu disais basculer sur une autre fin de saison. Ça veut dire quoi dans ta tête ? Ça veut dire qu'on est exactement, je crois, si on ne se trompe pas, à dix du relégable, à dix du qualifiable. Donc on est dans le ventre mou. Si on se sécurise vite pour en sortir et pour essayer l'exploit, ou alors rester dans ce ventre mou et avoir une fin de saison qui n'est pas celle qu'on attendait. Alors bien sûr, on n'a plus du tout le costume de, enfin le costard de jouer les premiers rôles. Mais on peut encore, si on fait une série de matchs cohérentes et appliquées, on peut espérer l'exploit, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin voilà, donc on en est très loin. Mais soit on végète là dans ce ventre mou, soit on essaye de créer l'exploit. Et voilà, c'est un rôle qui est plutôt agréable à jouer. C'est un rôle sans pression où il n'y a que le miracle à aller chercher. Et c'est plutôt une position, voilà, j'ai envie de la jouer jusqu'à la fin de saison. Toi, à titre personnel, on sors un peu comme ça, de ta boîte, comme souvent. Et ça s'est plutôt bien passé. On appelle avec un bon match, comment tu as vécu ce début de saison et ce match ? Bon, ça c'est des, comment dire, questions très personnelles. J'ai eu des discussions qu'il fallait que j'ai avec les personnes concernées et je m'en tiendrai à ça pour l'instant, quoi, voilà. Parce que c'est toujours difficile, c'est le métier, il y a la concurrence, il y a des choix. Et voilà, ils sont ce qu'ils sont. Et en tout cas, comment dire, ça fait partie du métier de rugbyman, sportif en général, je suppose. Mais effectivement, je suis passé par là d'autre fois. Et voilà, je suis juste simplement content de rejouer, de m'être amusé beaucoup à Grenoble. Et d'avoir l'opportunité de le refaire ce week-end. Et après, voilà, quand on est dans des situations comme ça, le tout, c'est de ne pas se foirer quand on a sa chance, quoi. Surtout que, normalement, c'est les six dernières mois. C'est une autre question, ça, mais ça, oui, a priori. Thomas Lievre, on l'a dit en direct pendant le match à Grenoble. Il a eu cette petite phrase, je pense que tu l'as redit après, mais en disant que quand la vie en maillonnée va mal, on ressort toujours Jean-Jômeur au milieu du placard. Et que ça se passait plutôt bien, tu penses à comment ? Ça a un côté flatteur, et ça a un côté dans le sens où, effectivement, le placard, on s'en passerait bien d'y aller. Mais voilà, encore une fois, ça, c'est des choses, je ne tiens pas forcément à beaucoup exprimer dessus, publiquement, quoi. C'est complexe, la gestion d'un groupe sportif et humain. Donc, les cas personnels, on fera les comptes en fin de saison. Pour l'instant, on a encore, je pense, des belles choses à aller chercher collectivement. Donc, on va se focaliser là-dessus. Et tu te sens un rôle moteur, en tant que part psychologiquement, auprès des groupes ? C'est très subjectif, ça, je ne sais pas. C'est peut-être plus à d'autres joueurs qu'il faut poser la question. À mon sujet, moi, je me sens simplement bien dans le vestiaire. J'ai des très bons rapports avec mes coéquipiers. Et c'est bien l'essentiel, tout simplement. Pour une des premières fois de la saison, vous êtes quasiment complé en 3 minutes. On est complé, effectivement. On est complé. Je crois que c'est peut-être la première fois de la saison. C'est appréciable, j'imagine, c'est important de quoi ? C'est appréciable quand on joue, quand même. Non, je plaisante, mais c'est appréciable, bien sûr. Oui, c'est bien d'avoir... On a un super effectif. Après, on l'a mal exploité, nous, le joueur en premier, évidemment. Si tout le monde est là, tout le monde est présent, concentré, concerné, je crois en ce groupe et je suis convaincu qu'on peut faire des belles choses. Donc, tant mieux que tout le monde soit là et que tout le monde soit opérationnel.